Salut tout le monde, les amis c'est Ciro, j'espère que vous allez bien, on est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle découverte de cartes J'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu et let's go, c'est parti Les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien Bon, ça fait tard pas longtemps que j'ai pas tourné une vidéo en face cam, entre le roleplay, le vlog chez Alex, etc Ça fait grave longtemps, ça fait littéralement une semaine En tout cas, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui, on découvre une nouvelle carte qui est disponible sur console, ainsi que PC Mais la carte, elle date, ça fait je crois deux semaines qu'elle est sortie, j'ai un peu de retard concernant les découvertes de cartes, de modes Mais on va reprendre, aujourd'hui on découvre la carte Frühling, donc c'est une carte qui est sur console, sur PC Beaucoup de personnes ne jouent plus trop à FS22, etc Donc, je vous la fais découvrir, voilà, donc j'espère que vous la connaissez, j'espère que vous la connaissez pas, c'est à vous de voir Mais du coup, on va la découvrir ensemble, et je vais vous faire aussi découvrir deux, trois petits modes qui sont bien sympas On va dire, c'est juste devant nous, c'est juste devant nous Donc, on va regarder ça sur Star Mode On a sorti un mode qui est vraiment sympa, c'est le John Deere qui est juste ici, c'est le John Deere, il est tout minuscule C'est le 630, si je ne me trompe pas, 630, voilà Et du coup, ce qui est top, c'est que c'est le John Deere qui, en fait, il y a des outils des noms qui sont fournis Donc une charge avant, une fauche, etc Ça du coup, c'est vraiment trop bien Et là, il y a mon ami, le Tractor Belge, que je remercie énormément Corentin Qui a fait une exclue un peu Star Mode Donc c'est les Ben 2h qui sont juste là, qui sont sortis hier soir pour les jours PC Donc pour ceux qui seraient intéressés d'aller installer les Ben 2h sur Star Mode, les amis, le lien en description, tout y sera Bon, du coup, voilà, on est parti, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu le tour de la carte Avec, avec, bon, je suis en fille, moi Ok Du coup, on va faire le tour de la carte avec, avec le petit John Deere, tranquillement, voilà Donc, alors, concernant le PDA, c'est un PDA, alors, c'est assez petit, c'est assez petit Mais on a, du coup, je vois 14, je vois 13, 4, ouais, je vois 15 champs Donc on a, c'est une carte assez petite avec, qu'un champ, voilà, il n'y a qu'un champ au maximum 15 champs, donc il y a des petits champs, là, il y a des moyens champs ici Et bien sûr, il y a des grands, le champ, par exemple, numéro 15, fait, on n'a pas la superficie, la superficie, pardon Ah si, là, ah, attendez, ah si, c'est bon Donc, 2 hectares 23, là, on a, ouais, allez, les parcelles font 2 hectares 23 au maximum Donc, c'est une petite carte, donc ça va, ça va, c'est vraiment sympa Donc, alors, pour commencer, ici, on a une station essence Mais, en fait, qui dit station essence, dit, en fait, ce qu'il y a derrière, c'est que c'est le concessionnaire Donc, il est juste derrière la station essence, en fait Donc, si, par exemple, il y a aussi un petit mode qui est vraiment sympa Bon, un petit mode, c'est un peu grand Mais, euh, donc là, on va le louer Bon, là, carrément, ce sera mieux Une faucheuse directement, bon, je ne sais pas fauche sur combien, par contre Euh, tac, elle fauche sur du 14 mètres Et franchement, elle est incroyable Regardez-moi ça, comme c'est grand Bon, du coup, voilà, en gros, où, euh, où les véhicules spawnent, etc Ça arrive juste derrière la station essence Par contre, je tiens à m'excuser, vraiment, parce que je suis malade Encore, euh, encore une fois, je suis vraiment désolé C'est le pollen, je pense, qui est pas loin d'arriver Et du coup, vu que je suis allergique au pollen et à la poussière C'est un peu compliqué pour moi Mais, euh, ça va bien se passer Donc là, du coup, concessionnaire, juste derrière Avec la station essence, juste, euh, devant Alors, est-ce qu'apparemment, vous pouvez pondre votre essence ici Parce que nous, on est là, donc là, bien sûr, vous pouvez le faire Et derrière, il y a le concessionnaire Ok, donc là, juste un peu, bon, on va y aller Appuyez juste pour voir, donc là, on a le supermarché Qui est, euh, juste ici, ok, d'accord Donc, là, petit supermarché, euh, bien sympa On, on voit déjà, donc, c'est de base Vous avez le point de vente, etc Ça, vous en faites ce que vous voulez Ensuite, du coup, euh, on va faire le petit tour tranquillement Ici, après, on ira plus vers la ferme juste après Là, du coup, on a le marché, euh, fermé Donc, on va y aller en tracteur directement Alors, le point positif, trafic routier, ainsi que Les IA, donc, les personnes, euh, qui marchent On peut le voir devant, trafic routier et les personnes Qui marchent, ça, c'est, euh, vraiment bien Alors, hop, c'est parti, let's go, les personnes Donc, oui, hein, c'est pas trop réaliste de prendre Un John Deere, plus une grosse benne, deux essuies À l'arrière, mais je me suis dit, bon, pour tester un peu Les modes, ça peut, euh, vraiment être sympa Donc, là, par contre, on dirait une sorte De zone commerciale, juste ici Ah non, c'est peut-être des zones de maison, des patelins Peut-être, je sais pas, euh, attendez Donc, en fait, oui, c'est ça, en fait, là, c'est différentes maisons Il y a des maisons, par contre, il y a un C'est une boulangerie, ça Donc, en fait, si je me trompe pas, ici, on a Donc, il y a plein de maisons partout Il y a plein de maisons partout Et on a juste ici une boulangerie Donc, pour vendre votre pain, etc, votre farine, etc Ça, vous faites ce que vous voulez Vous avez ainsi l'atelier de tailleur Qui est un tout petit peu plus loin Sur la droite, si je me trompe pas Le tailleur, c'est un peu Bah, c'est juste à côté, donc, en fait, la boulangerie Et le tailleur, juste à côté Ça, ok, en plus, vous avez une belle vue Sur un lac, etc Donc, bien sûr, faut dire que là-bas, c'est le fond de carte C'est la fin de la carte, juste ici Mais, bien sûr, on a un fond de carte Qui est vraiment très bien détaillé Qui est très bien fini Donc, ça, par contre, c'est une très bonne nouvelle Parce que sur beaucoup de cartes Les fonds de cartes ne sont pas faits On voit des trucs hyper flous Des montagnes hyper floues, etc Donc, là, au moins, c'est fini Et c'est propre Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que nous On va aller sur la droite On va remonter là-haut Et après, on ira voir la ferme, juste après C'est sûr que, d'habitude, on peut voir la ferme, etc Mais, en vrai, on ira voir la ferme, juste après Ou alors, je sais pas, on va l'avoir Allez, ce qu'on fait, on fait un petit tour Et après, on va voir la ferme Mais, par contre, le John Deere, il a un de ses bruits Franchement, je le kiffe Il est magnifique Là, à droite, du coup, ça, c'est un point de vente aussi C'est le marché fermier Donc, le marché fermier, je crois que c'est pour vendre Vos cultures, je crois Marché fermier, non Marché fermier, c'est pour quoi ? Je m'en rappelle plus Je m'en rappelle Ah, marché fermier, c'est pour vendre le pain Le pain, donc, c'est... Que pour le pain ? Ah, donc, c'est pour vendre le pain Ok, d'accord Pour vendre le pain, le fromage, etc D'accord, donc, ici C'est là où vous vendez votre fromage Votre pain Donc, en fait, la plupart des choses que vous faites Grâce aux productions Donc, voilà Ça, au moins, c'est juste ici Vous pouvez le faire si vous le souhaitez La plupart des champs sont semés en différentes cultures Là, à droite, je sais pas, c'est du blé ou de l'orge Mais, regardez-moi un peu Mais, c'est vraiment trop stylé Mais, c'est trop stylé, les gars, non ? Est-ce que vous kiffez ou pas, vous ? Moi, franchement, j'aime bien J'aime bien, franchement, il n'y a rien à dire dessus On a le BGA Ah, peut-être pas Peut-être pas Là, du coup, on aurait... Ah, on a le biogaz Donc, ici, c'est le biogaz qui est juste ici D'accord, ok Le petit biogaz, c'est un mini biogaz Mais, ça fait l'affaire pour ce genre de carte-là Et, bien sûr, si vous voulez placer un gros biogaz Vous allez dans construction Vous allez dans... Non, je pense que c'est dans production Voilà Et vous allez dans usine Vous mettez soit celui-là, soit un autre Vous arrivez là, bam Et vous placez votre biogaz Dans l'une des partiels que vous souhaitez De la carte Ok, donc, ça, c'est good Là-bas, ensuite, du coup, c'est quoi ? Eh bien, en fait, il faut continuer Parce que là-bas, il y a plein de trucs Donc, on va continuer en tracteur Désolé, c'est un peu long, les gars Mais, en fait, je me dis C'est plus difficile de faire un petit tour en tracteur Et toujours courir, 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 courir Et, au final, bah, voilà Que ce soit hyper chiant pour vous, à regarder Ainsi, pour moi, à tourner Donc, on fait un petit tour, tranquillement On se balade On découvre un peu à 100% la carte Là-bas, j'étais un peu en retard Sur les vidéos farming en ce moment Mais, au moins, c'était pas très grave C'est pas très grave Donc, là, du coup, on a quoi ? Donc, ici, il y a une vache Donc, je pense que c'est pour vendre le lait Ici, c'est pour vendre le lait, je pense C'est filageur Donc, c'est pour vendre le lait Si je ne me trompe pas Ensuite, à là-bas, on a les produits Donc, là, c'est vraiment une zone En fait, où il y a Toutes, la plupart des productions En fait, on a L'usine de céréales On a le traitement du raisin Pour les vignes On a le moulin grain Ensuite, on est passé à gauche À la filature On a les produits laitiers Aussi, ici On a vraiment tout Bon, ben, voilà Au moins, là, on y passe pas très de temps On y passe très peu de temps C'était pour vous faire voir Ah, ben, ça s'interdit Et ben, je m'en bats les couilles On y va, on y va C'est parti Voilà Let's go Par contre, le tracteur, les amis Il a un de ses bruits Mais, je kiffe trop Le bruit du tracteur, il est vraiment Hyper bien fait Franchement, il est hyper bien fait Je le kiffe Donc, là, par contre, alors, à gauche Comme vous pouvez le voir C'est la fin de la carte Donc, là Mais, ouais, mais c'est trop bien fait On voit, vraiment On voit qu'un peu de soleil de la route Un peu comme ça Par contre, on peut y aller Ah, non, on peut pas Un peu comme ce campagne of friends Au final Blackchip avait décidé de mettre ça En fait, en fond de carte Et je me rappelle même C'est moi qui lui avais donné l'idée Je crois que je lui avais dit Mets des croix en fond de carte Pour que ça fasse beaucoup plus stylé Je me rappelle plus Et au final Ben, les croix C'est bien comme ça Quand on se met plus par là Vous avez vu, ça va disparaître Voilà, si on se met là On ne croit pas que c'est la fin de la carte Et au final Quand on se rapproche C'est la fin de la carte Et vaut mieux ça Que mettre un gros panneau Genre fin de carte Non, mais c'est bien Ça, franchement C'est bien C'est très très bien Là, du coup À gauche On a quoi ? À gauche, juste là Là, pour les entrées de champs Sont aussi très bien faites Eh, les gars J'ai envie de faire une petite série dessus Avec 2-3 personnes Dites-moi si vous êtes chauds En commentaire Ça pourrait être vraiment bien De le faire En tout cas Je pense que ça pourrait Vraiment être sympa Mais du coup Ce qu'on va faire C'est qu'on va partir Sur la route principale Et on va redescendre vers la ferme C'est ce qu'on va faire Comme ça On ira directement Au corps principal De la ferme J'ai pas trop regardé Je voulais pas trop me spoil Mais je pense Qu'il y a Il y a qu'un corps de ferme Mais j'ai vraiment Envie de faire Une mini série dessus Vraiment À 2 ou 3 Dites-moi ce que vous en pensez On fait une série Genre à 2-3 personnes Avec des gars du roleplay Avec la sorte de mini équipe Qu'on fait le roleplay En tout cas J'espère que le roleplay vous plaît Les vlogues aussi N'hésitez pas à aller voir tout ça Les amis C'est sur la chaîne Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça On a un petit chemin Qui relie à une parcelle De Sorgho Ok d'accord Et là du coup Mais c'est quoi ici C'est une pâture C'est quoi T'en es ici Non je pense pas Là on arrive là Donc on peut bien sûr L'acheter Donc en fait C'est une prairie C'est une parcelle d'herbe Vous arrivez là Et bien sûr Vous pouvez lâcher Donc ce qui aurait vraiment été top C'est tout simplement Que Ce qui aurait été top En fait C'est que En fait Il y a eu un trigger dedans En fait Mais ce qui peut être sympa C'est que Imaginons Imaginons on fait ça On chique l'argent On achète la parcelle Donc on va dire On achète la prise Qui est juste là Et si je me trompe pas Dans les constructions Animaux Moutons Ah je les ai pas pris Je les ai pas mis Ah bah ça y est pas Je sais pas si vous voyez Mais en fait C'est des animaux en liberté Donc j'avais vu les moutons Malheureusement Je les ai pas mis Par exemple Vous placez vos animaux en liberté Pas besoin de barrière Donc là par exemple Vous faites ça Vous le faites Et ça marchera Donc je vais pas le faire Parce que j'ai pas le mode J'ai pas fait spray de pas le mettre Mais ça peut Vraiment être sympa Et surtout que la carte On dirait qu'elle a un petit reshade Alors elle en a pas Parce qu'on est sur console Mais niveau de la qualité Franchement Je la trouve vraiment supérieure A d'autres cartes Qui sont sur console Donc ça franchement Bien joué ma peur C'est vraiment très sympa De nous avoir fourni Une carte comme ça De qualité C'est une carte Qui a le mérite D'être vue franchement Parce que je la trouve Vraiment splendide Ah et alors Je n'ai même pas encore vu la ferme Je n'ai même pas encore vu la ferme Et en parlant de la ferme On y arrive Par un petit chemin Bien sympa On y arrive les amis Voilà Elle est trop stylée la map Elle est trop stylée les gars Bon alors Ici du coup On a On a encore En fait je me dis Que la carte Elle est pas si petite Parce qu'au final Là on a une prairie Là on a une prairie Là on a une prairie Là on a une On a au moins 4 à 5 6 prairies même Rien de toutes les prairies En fait vu que c'est pas numéroté On voit pas que c'est des prairies Mais au final Il y a 1 2 3 4 5 6 au moins Et en vrai c'est trop stylé C'est vraiment trop stylé Et même là On a de la forêt On a une forêt ici Mais moi franchement Je suis trop heureux les gars Je suis trop content Alors du coup On va regarder un peu ça Tous ensemble Donc petit bâtiment ici Comme matériel de base Vous avez la 2SFAR La top liner Vous avez un Master Farcusson Le 4710M Du coup Avec son petit chargeur quick Une petite mélangeuse à droite On a le petit Steyer juste ici Le 8050 Et après On a fait le tour Barre de coupe Juste là Et c'est vraiment carré Alors là On ouvre la porte Juste là Ok Donc ça nous ramène ici On a bien sûr une petite benne Oh on a 2 bennes Non Ah mais vu que ça a d'oil Je crois qu'on peut les accrocher ensemble Ah ouais Il y a 2 bennes en fait Ouais le gars Bon en fait on a 2 bennes Ça c'est vraiment sympa ça Par contre c'est pas sympa Qu'on ait bloqué Hop on ressort Un petit bâtiment Juste ici On a un deuxième là Les poules qui sont juste là Et par contre je me dis que L'encle des poules Il est beaucoup plus grand Que celui Bah attendez Si on va dans animaux On va dans poules On prend celui là C'est le même Bah non Ah si mais il est grand en fait Mais j'aurais jamais vu aussi grand Donc en fait lui c'est l'encle de base On peut y stocker 30 poules Donc je crois que les 30 poules Ils y sont Ah non maintenant c'est 200 Donc en fait le gars Il a modifié la capacité Donc c'est l'encle de base Mais il a mis 200 poules Au lieu de 11 Et bah franchement Ça donne encore plus envie de jouer Sur cette carte là Ça franchement c'est trop bien Ensuite du coup Là on arrive là Donc là c'est l'entrée de la carte Donc comme c'est marqué Fure Ligue Donc c'est une map allemande Si je ne me trompe pas Vous arrivez là Et les bâtiments C'est typique allemand Quand j'ai été testé FES 29 d'Allemagne Ces bâtiments là C'est typique allemand Vous avez une autre chargeuse Pottinger Une faucheuse Une fanneuse Vous pouvez même monter là-haut Non Attendez Ah je suis peut-être bloqué Peut-être que ça marche pas Ah si Bien sûr que si ça marche Tac Ok super Donc là vous pouvez monter là-haut Si vous le souhaitez Ok d'accord Vous descendez là Mais il y a peut-être moyen De mettre des bottes là-haut Je pense En vrai il y a peut-être moyen De mettre des bottes là-haut Et là vous avez même Une stabulation Qui est assez originale C'est vraiment assez originale Vous pouvez Alors acheter vos vaches Vous pouvez mettre 45 vaches au maximum Nous il n'y en a que 10 Mais c'est une stabulation Donc assez petite Après bien sûr C'est une stabulation Il y a la prairie Plus la stabulation Et franchement Ça ça donne un peu Le type français Et c'est juste Trop trop bien Donc ça vous pouvez Produire votre lait aussi Grâce aux vaches Juste là Là vous avez un bâtiment Vous avez une cellulagrin Juste là Si je me trompe C'est la grâce Ou c'est un truc Pour l'engrais A voir A voir A voir A voir Le bâtiment Une tonne à aux farmtech Une fumière Pour les vaches aussi Donc en fait C'est à dire que les vaches Produisent du fumier Et la fumière Spawn Il est le fumier Spawn ici D'accord Ok Bah c'est super C'est super Là vous avez la stabulation Aussi Ok c'est good Là Les vaches Et juste à côté Vous avez Un enclos C'est pour les chevaux Donc ça veut dire Que vous avez Trois types d'animaux différents Donc les chevaux Les vaches Ainsi que les poules Sur cette ferme là C'est bien Vous pouvez mettre Si vous voulez 8 chevaux maximum Là on a hop Donc c'est notre premier cheval Qui est juste là Donc ça voilà Vous avez un cheval Si vous voulez en mettre plusieurs Et bah vous le faites Tout simplement les gars Vous le faites Mais en tout cas Voilà bien sûr ici Vous avez le choix De dormir ou non Voilà comme d'habitude Et là vous pouvez bien sûr Ouvrir la garde-robe Pour mettre Un petit personnage Que vous souhaitez Voilà ça maintenant On peut le faire sur FS22 Et c'est vraiment sympa On a un semoire Nordstein de 3 mètres On a un petit Épandeur engrais Amazon Là on a pareil Alors là c'est une cellule à grain Par contre Là La cellule à grain Est là Donc je pense que là bas C'était plutôt Un tube pour stocker De l'engrais Etc je pense Donc là du coup On peut allumer La lumière On peut voir que du coup On a une sorte de On est notre ferme Alors petit corps de ferme ici Pour une bergerie Donc pour les moutons On a l'enclos à moutons Juste là On peut stocker 100 moutons maximum Là du coup On en a que 10 Donc les enclos ne sont pas remplis Au maximum Et ça franchement c'est bien Ça franchement c'est cool On a L'atonao Josquin Juste là Voilà Vous avez l'entrée là Alors bien sûr Vous pouvez faire un deuxième corps de ferme ici Mais bien sûr C'est assez réduit Comme place On a une serre ici Et bien sûr Vous avez un chemin Qui relie L'entrée à la ferme Négociant de bétail Juste là On prend des vaches Donc là on peut prendre nos vaches Qu'on souhaite Ok d'accord Donc là c'est les cheveux Etc Et en décoration Du coup le mec Il a mis quand même des vaches Juste là Il a mis des vaches Pour dire C'est le négociant Des bétails Et ça franchement Il n'y a rien à dire C'est vraiment hyper bien fait Vous arrivez là Vous prenez vos animaux Sugar meal Donc ça doit être le sucre Là on a La vente Je crois que c'est pour le bois Je crois Pour vendre tout ce qui est bois Etc Ok d'accord Là petit parking Avec les décorations Etc Là on a une série On a une série Qui est en plein milieu D'une zone de production Avec tout D'habitude une série C'est un peu en fond de carte Etc Alors là que non Là non C'est carrément implanté Sur une Milieu de zone de production C'est un style Ça ne me dérange pas forcément Mais ok ça c'est good Et après Nous avons le moulin Qui est juste là Donc là vous pouvez vendre ici Vos cultures Donc il dit moulin Il dit par exemple Si on veut aller chercher Du blé On peut vendre notre blé On peut vendre notre roche On peut vendre vraiment Les cultures principales Que ce soit le maïs Etc Non mais franchement C'est vraiment une très 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 Grosse découverte Cette carte là Mais en tout cas Il n'y a rien à dire Sur cette carte là J'ai joué au créateur Franchement elle est vraiment Hyper propre Je suis vraiment content De l'avoir présenté Au début je me suis dit J'étais un peu perspicace Je me suis dit Bon est-ce qu'elle va être bien Etc Et au final Elle est vraiment sympa Donc je vous la conseille Pour les joueurs PC Ainsi que pour les joueurs consoles Et concernant les bennes 2h Je voulais un peu Vous les faire voir Un peu plus en détail Parce que Corentin Franchement il a fait Un très bon mode Et c'est juste Très 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 bien fait C'est aussi des bennes officielles On a deux types de bennes On a la D14TT Et la D233TT Donc une qui fait 21 000 litres Et l'autre fait Entre 21 000 et 24 000 Et ce qui est vraiment top C'est que bien sûr Vous pouvez Alors pour ce type de bennes là Pour la D33T Vous pouvez avoir La limited edition De chez 2h Donc c'est Les bennes en rouge Comme vous le savez Les bennes 2h C'est surtout des bennes orange Et bien là c'est les bennes Vous avez l'édition Soit en orange Soit la limited edition Pour les rouges Vous pouvez bien sûr Stocker 21 000 litres Mais au maximum Avec des petites riddles Bien cool 24 000 Et celle là 21 000 Et vous pouvez pas améliorer Donc c'est bien sûr Celle que j'ai Alors en gros A quoi elles ressemblent Elles sont sorties hier Donc elles sont vraiment Toutes fraîches Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo Ça a vraiment été hyper cool De découvrir cette carte là Découvrir certains mods Etc Franchement c'était hyper cool N'hésitez pas à lâcher Votre plus gros pouce bleu A vous abonner Et à commenter Et on se retrouve très prochainement Pour une nouvelle vidéo Allez ciao tout le monde les amis Sous-titrage ST' 501